Bokar Tov les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hachem Aujourd'hui en fait on va avoir avec l'aide d'Hachem la possibilité d'approfondir, d'éclairer des notions en fait relatives au Bittarhon et on sait à quel point le Bittarhon, la confiance en Akkadosh Baruch Hu, la déclinaison de la Emunah dans notre monde, dans notre vie quotidienne, dans nos faits et gestes au quotidien c'est ça le Bittarhon, c'est la déclinaison du niveau de la Emunah que nous avons en Akkadosh Baruch Hu, en un Bittarhon de tous les instants quand on se trouve confronté justement à des épreuves de Emunah dans notre vie en fait c'est un des sujets comme vous le savez déjà et pour avoir beaucoup partagé avec vous sur le sujet c'est un des sujets les plus complexes, en fait il y a deux directions qui paraissent opposées c'est pour ça que c'est complexe parce que justement on a l'impression que ces deux directions sont opposées et qu'il n'y a pas d'uniformité, d'unicité de la vision par rapport au Bittarhon donc en fait il y a deux directions opposées qui se dégagent et chaque opinion étant basée sur l'agmarin il y a les richonimes qui vont donner une position et les acharonimes qui vont donner une autre position mais malgré tout et vous le savez toutes, les unes comme les autres, les unes et les autres positions se dégagent comme les paroles de Kelchai, donc d'un être, d'un dieu vivant mais comme il y a un manque de clarté et qu'il y a l'air d'avoir une opposition alors du coup ça peut causer un relâchement en fait dans la pratique du Bittarhon et du coup on va vouloir présenter ces deux avis et les réunir pour montrer que l'un n'est pas antinomique avec l'autre en fait il y a une première approche qui dit que le Bittarhon total en Akkadosh Baruch Hu pas partiel, total, vraiment on se remet complètement à Akkadosh Baruch Hu permet de faire exaucer nos requêtes et ça c'est dans Chovot Alevavot, le Rabbi Yona de Guéron qui atteste et confirme cette première opinion d'après lui, si un homme manifeste une confiance totale en Akkadosh Baruch Hu sans aucun doute, alors celui-ci, Akkadosh Baruch Hu pourra exaucer et accéder à toutes ces demandes si son Bittarhon est inébranlable il arrive à faire fi à toutes les épreuves avec un Bittarhon chalem, avec un Bittarhon total alors il sera exaucé même s'il n'en a pas le mérite c'est énorme même s'il ne devait pas recevoir l'accession à ses requêtes comme il a un Bittarhon chalem et qu'il se remet complètement à Akkadosh Baruch Hu alors toutes ces requêtes en fait pourront être exaucées et sur le verset des Tehillim on dit que quiconque c'est quel Tehillim déjà ? c'est le Tehillim 32 quiconque a confiance en Akkadosh Baruch Hu il sera entouré de bonté et le Yelkut Shimoni il conclut que même un Rasha alors qu'il n'y en a pas dans nos générations en fait des Rashaim mais Odgmurim très très complet on va dire s'il a confiance en Akkadosh Baruch Hu alors il sera entouré de Chesed vous imaginez la clé que peut représenter la Bittarhon le Bittarhon dans notre vie au quotidien que l'on mérite ou qu'on ne mérite pas que l'on fasse des requêtes auxquelles on peut accéder ou pas qu'elles soient exaucées ou pas qu'on ait le mérite de les voir exaucées si jamais on a une confiance, un Bittarhon complet en Akkadosh Baruch Hu alors on méritera d'être entouré des Hassadim et des Rahamim de la miséricorde en fait d'Akkadosh Baruch Hu selon cet avis donc la sérénité qui va provenir du Bittarhon le fait de se remettre complètement à Akkadosh Baruch Hu va induire une sérénité complète on ne va pas avoir de daga ni d'inquiétude ni de peur on va se remettre complètement à l'ombre d'Akkadosh Baruch Hu et du coup grâce à ce sentiment d'apaisement et de sérénité alors mes requêtes seront acceptées du fait de ma totale confiance en Akkadosh Baruch Hu et si ma prière du coup est sincère elle est profonde et mon Bittarhon il est total et il est exclusif en Akkadosh Baruch Hu du coup il n'y a pas un doute je serai exaucée et on connait énormément d'histoires de sadikim, d'anecdotes de toutes les générations avec le rabbi Chaim de Vologine avec le rabbi Akkadosh le sabbat de Novardoc il y a beaucoup beaucoup de rabbinim qui ont mérité de véritables miracles et qui en ont fait l'attestation qui l'ont confirmé de manière formelle et qui ont dit que grâce à leur Bittarhon total en Akkadosh Baruch Hu ils ont mérité de nombreuses délivrances de nombreux miracles et ils ont eu la certitude sans aucun doute qu'Hachem allait répondre à leur prière ils n'avaient pas un doute que non seulement ils allaient mériter leur Yeshuot et que c'était grâce à ce Bittarhon qu'ils méritaient total qu'ils méritaient ces Yeshuot il y a une deuxième approche qui est de dire tout est pour mon bien je sais qu'il nous fait les choses et même les pires les plus horribles souffrances qui nous paraissent être des souffrances par rapport à notre lecture à nous extrêmement limités même ces souffrances qui me paraissent être extrêmement dures et bien je sais que c'est pour mon bien donc en fait la deuxième approche vous savez où elle est elle est exprimée par Rachid en fait dans Dvarim et on dit il faut que tu sois tamim tu seras d'un coeur entier d'un coeur innocent avec Akadosh Baruch Hu ton Dieu donc avec un coeur complètement remis à Akadosh Baruch Hu c'est ce Bittarhon là qui est de dire toute la confiance que j'ai je dois la remettre en Akadosh Baruch Hu et tout ce qui arrive va venir de lui donc tout ce qui va t'arriver tu dois l'accepter avec candeur et avec innocence et de la même façon que dans la première approche ce sentiment de sérénité ce sentiment d'apaisement que tout ce qui arrive d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qui arrive d'Akadosh Baruch Hu est pour le bien ce sentiment de sérénité va pénétrer dans notre coeur et par cette vertu par la vertu de cette sérénité et de ce Bittarhon alors on prend conscience je pense qu'il n'y a rien de mal qui peut m'arriver et si on lit du mal dans ce qui nous arrive c'est parce que c'est pour le bien que cela nous arrive selon cette deuxième conception ce Bittarhon ce n'est pas être assuré que Hachem va exaucer ma requête c'est être assuré que parce que c'est Hachem qui m'envoie ça alors moi je sers Hachem avec un coeur entier avec beaucoup d'innocence et je sais que même s'il n'accède pas à ma requête c'est pour mon bien donc par exemple si on a une personne qui n'a pas entièrement qui n'a pas d'enfant mais qui a confiance de tout son coeur en Akkadosh Baruch Hu qu'un jour viendra ou ça sera le bon moment ça sera Béchah Tova où Hachem accèdera à sa requête rien ne prouve du coup elle n'a pas la vision sur le Hattit sur le futur elle n'a aucune confirmation aucune certitude qu'elle va avoir un jour une descendance car qui dit dans ce monde que sa mission c'est d'avoir des enfants et de les élever peut-être qu'elle a déjà passé ce rôle réalisé ce rôle dans le passé et que son âme est descendue pour terre pas pour cette mission mais pour une autre mission alors avec ce genre de Bithahone l'homme accepte tout ce que Hachem va lui envoyer le bien comme le mal parce qu'il est conscient que même le mal il ne peut provenir que d'Akadosh Baruch Hu qui est la source de tout bien donc même le mal il est relié au bien et même les choses qui semblent mauvaises en fait sont pour le bien et la source de ces deux approches vient de l'Agmara Sanhedrin les deux versions apparaissent dans l'Agmara Sanhedrin il y a une sorcière il est rapporté une histoire comme ça une sorcière qui a voulu prendre de la poussière sous les pieds de Rabbi Hanina Ben Dosa et elle voulait en fait prendre cette poussière pour l'ensorceler et Rabbi Hanina Ben Dosa qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit allez si tu veux me jeter un sort ben vas-y il écrit en od mil vado il n'y a rien à part à Kadosh Baruch Hu c'est-à-dire explique Rashi par sa réponse Rabbi Hanina Ben Dosa il lui a dit que même si elle réussissait son sortilège que même si elle réussissait à l'ensorceler cela viendrait d'Akadosh Baruch Hu et du coup il l'accepterait donc en fait il n'y a aucun fait aucune chose qui nous arrive si elle n'est pas voulue par Akkadosh Baruch Hu si elle n'est pas pour notre bien même si ça peut passer par un tahalir de souffrance et de mal de toute façon ça revient à servir de bien puisqu'Hachem ne peut envoyer que du bien d'après cette version Rabbi Hanina il a répondu à la sorcière selon l'expression de Rashi Tamim Tiyye quoi qu'il arrive tu l'acceptes avec candeur son bitarone s'exprimait par sa conviction que si la sorcière réussissait et bien c'était forcément pour son bien et en fait dans un dans l'Agmara et Khoulin dans un autre traité en fait il y a eu à peu près la même histoire pour la même raison elle voulait l'ensorceler elle voulait prendre la poussière mais là il lui a répondu d'une manière différente il lui a dit viens et prends t'inquiète pas prends la poussière qui est sous mes pieds il n'y a aucun souci cela ne réussira pas car il n'y a rien en dehors de lui d'après cette seconde version la réponse de Rabbi Hanina tu ne réussiras pas car il n'y a rien en dehors de lui cela signifie que j'ai une confiance totale du coup tu ne parviendras pas à me jeter un sort donc quand ce bitachon de la première catégorie se relie au bitachon de la deuxième catégorie on sait que le bitachon est parfait non seulement c'est Hachem qui veut tout non seulement Hachem il est source de tout bien non seulement que même si je passe par une période de mal c'est Hachem qui me l'envoie pour le bien du coup cette sérénité cet apaisement qui vont pénétrer mon coeur et ma nishama font que je me remets complètement à Kadosh Baruch Hu et que du coup toutes mes prières seront exaucées donc du coup voilà j'espère que je vous ai donné une clarté un peu plus importante par rapport à ces deux approches du bitachon que l'on puisse avoir le zéhoud d'avoir un bitachon complet à Kadosh Baruch Hu exclusif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de ne compter sur aucun Ben Adam croire en Kadosh Baruch Hu exclusivement ne pas voir en fait dans les bisonogues des fois dans les humiliations que l'on peut subir des fois par des Benes Adam la responsabilité du Benes Adam certes il avait aussi un égnan de prière de libre arbitre de faire ou de pas faire cette humiliation mais sachez qu'Hachem il n'envoie que du bien Hachem il y a toute action qui arrive dans ce monde et voulu et désiré par Kadosh Baruch Hu et dans ses actions et dans ses messages qu'Kadosh Baruch Hu nous envoie il nous envoie la possibilité de nous parfaire la possibilité de raffiner notre âme la possibilité de se coller à lui d'augmenter en devécoute avec Kadosh Baruch Hu plus il y a des événements en fait qui mettent en péril ou plutôt en comment dire en branle qui nous secoue en fait au niveau de notre éouna et dans notre bitachonne et puis Akadosh Baruch Hu avec une bonté absolue souhaite que l'on monte d'échelabine que l'on monte en niveau pour se rapprocher de lui pour ne croire qu'en lui pour n'investir qu'en lui pour se coller à lui et qu'il y a un désir fort mais réciproque de la part d'Akadosh Baruch Hu vers le peuple qui l'aime plus que tout et que le âme Israël ne désire qu'Akadosh Baruch Hu ne nourrisse que la relation avec Akadosh Baruch Hu que l'on puisse avoir le mérite de cette vécoute et de ce bitachonne exclusif et chalem avec Akadosh Baruch Hu je vous embrasse très fort je vous souhaite une très très belle journée à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu sous sa Shrina sous les ailes de la Shrina et qu'on puisse en fait réaliser tout son Ratsan avec une joie absolue je vous souhaite une très belle journée on se retrouve demain ds Ratsan à l'où on se retrouve demain – Sous-titrage FR 2021